Musique Bonjour, Claude Monet, René Guicadou et Schumann, 115 élèves issus de ces trois écoles de Château-Briant, ont pu assister à Saint-Aubin-des-Châteaux à une démonstration de labour à l'ancienne, démonstration initiée par l'association UR Burzudus et animée par Joconde et Jacinthe, deux juments pesant près d'une tonne chacune. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai et les élèves travaillent donc depuis octobre sur l'histoire de l'entreprise UR. Et dans l'histoire de l'entreprise UR, il n'y a pas que de l'histoire, il y a aussi des sciences techniques et qui se rendent compte, donc, qu'est-ce qu'une charrue ? A quoi ça sert ? Alors, en classe, ils ont vu les CM1, CM2, ils ont vu tous les travaux des champs au cours de l'année, c'est-à-dire, on a fait une moisson, on prépare les sols, préparer le sol, la charrue a un rôle, mais il y a d'autres instruments qui vont servir à nettoyer, à planir, etc. Puis on va semer, ils ont vu ce moir, Jean-Gassin-Mortier, puis la récolte ayant poussé, ils vont voir comment on fauche la récolte et comment on fait la moisson. Voilà. Mais, ils insistent surtout sur le rôle de la charrue, car la charrue, c'est l'instrument, donc, numéro 1, fabriqué par UR. Ils ont vu le travail d'une charrue bravant, ils ont vu le travail d'une charrue, donc, antérieure, beaucoup plus difficile, où il faut passer beaucoup plus de temps pour faire le même travail. Et puis, ce qu'ils ont beaucoup plu aussi, c'est qu'ils ont pu approcher les chevaux, ils ont caressé. J'ai vu certains, ils mettaient leur oreille contre le ventre pour écouter ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce qui est incroyable, c'est que les chevaux ne les ont rien. On ne peut pas parler de l'aventure UR sans penser, ne serait-ce que quelques minutes, à informer les enfants. D'une part, de l'aventure UR, de cette extraordinaire entreprise UR, mais aussi de tout ce qu'il y avait autour de UR, et entre autres, le travail agricole et la vie à la campagne. C'est inséparable, voilà. Donc, il y a un double but de connaissance, si on veut dire. Autrefois, le paysan, parce qu'on disait pour les agriculteurs, autrefois on disait les fermiers ou les paysans, le paysan, il travaillait selon la saison, selon la terre, parce que si on la bourrait trop mouillée, si on la bourrait trop humide, on la bourrait pareil. Mais après, quand la terre s'est fait, c'était dur pour la ranger, il fallait penser, je ne sais pas combien de fois la R, ce rouleau, tout ça. Aujourd'hui, avec les enrins qui sont, c'est la terre qui se plie à la volonté de l'agriculteur. C'est une chose différente. C'est plus du tout les mêmes méthodes, c'est ça. Gérard Mousseau sait parfaitement de quoi il parle. Il a en effet été élevé dans une ferme. Il a aussi été sacré en l'an 2000, champion de France de la bourge.